Aujourd'hui, dans votre chronique éco, nous allons faire un focus sur Emera. Cette société bordelaise est à la fois un accélérateur de start-up et un gestionnaire de lieux de co-working avec de l'événementiel. Et malgré le Covid-19, Emera continue de tisser sa toile dans la région. On va en discuter avec son président, Julien Parou du Bosque. Alors expliquez-nous comment vous faites justement pour résister au Covid-19 dans cette période. Bonjour à tous. En effet, les lieux Emera, puisque nous avons maintenant trois lieux à Bordeaux, résistent très très bien. Il se trouve que les lieux que nous avons bâtis, que nous avons conçus, sont plutôt des espaces de grande taille avec pas mal d'espaces. Donc il y a un grand confort en fait dès le départ qui a été prévu pour tous nos occupants, toutes les sociétés qui sont installées. Avec des bureaux fermés et ouverts. Exactement. Ce peut être des sociétés indépendantes ou des filiales ou des équipes d'entreprises plus importantes à chaque fois avec des bureaux qui sont en effet séparés et qui sont plutôt dans un bon confort en mètres carrés et en espaces pour pouvoir bien travailler. Aujourd'hui, vous êtes le deuxième lieu de co-working à Bordeaux. Vous allez vous développer maintenant sur toute la région. Oui, en effet, nous avons testé toute notre activité sur Bordeaux. On a trois lieux maintenant et effectivement, nous sommes deuxième opérateurs sur la ville. Et l'idée maintenant, c'est de se déployer dans des villes de toute notre région. On est dans une très très belle région en Nouvelle-Aquitaine. Donc l'idée, c'est d'aller dans des villes qui sont intéressantes, avec des tissus économiques tout à fait intéressants. Des entreprises qui, elles aussi, ont besoin d'évoluer dans leur manière de travailler, de concevoir les relations de travail et en faire aussi des lieux événementiels pour tout l'écosystème de ces villes. C'est La Rochelle ? Voilà. Aujourd'hui, nous regardons des villes comme La Rochelle, comme Limoges également, ou un peu plus au sud, une ville comme Dax aussi, qui est tout à fait intéressante. Merci beaucoup. À très vite sur TV7. Sous-titrage ST' 501